Yann Keffelig, à propos de Florence Artaud, vous dites que c'est une personne que j'ai toujours admirée, car c'était une femme qui disait non à tout. Quand on lui disait de faire quelque chose, elle disait non. Quand on lui interdit de faire quelque chose, elle le faisait. Oui, j'aime bien ça. Moi, j'étais un peu comme ça. C'était aussi une infinité entre nous. Elle disait non, même au destin, d'ailleurs. Elle n'a cessé de dire non au destin. Elle a bravé le destin toute sa vie. Vous dites qu'elle était médium aussi. Elle était médium, elle était fille de pied noir. Elle aimait bien tout ce qui était un peu secret, un peu mystérieux. Elle adorait l'invisible. Elle croyait aux forces de l'invisible. Et lorsqu'elle est tombée à la mer au large de la Corse en pleine nuit, elle s'est réveillée dans la baignoire du préfet après qu'on lui ait sauvé la vie naturellement. Et là, elle s'est rappelée avoir entendu une voix qui lui disait nous n'avons pas rendez-vous. Et cette voix, elle l'a entendue au moment où elle pensait qu'elle était en train de se loyer. Alors, si ce n'est pas ça, être médium et avoir comme ça un nom de double vue, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, j'ai imaginé à la fin du livre qu'elle réentendait à nouveau cette voix. Mais cette fois-là, malheureusement, le rendez-vous est bien là. Vous pensez qu'elle s'est vue mourir ? Parce qu'en fait, ils étaient bandés en plus dans l'hélicoptère. Ils avaient les yeux bandés, ce qui n'est pas terrible. C'était pour le jeu. Ils n'étaient pas masqués, mais ils avaient les yeux bandés. Non, c'était effectivement horrible. Donc, j'ignore. Évidemment, je ne suis pas dans le sein des seins. Moi, j'ignore ce qu'elle a ressenti. Mais en revanche, comme je ne voulais pas qu'elle meure par le feu, je trouvais ça trop horrible. Cette femme qui a toujours vécu sur l'eau, par l'eau, de manière follement amniotique. Je ne supportais pas que le feu ait le dernier mot. Donc, j'ai imaginé qu'elle avait un flash qui la remettait en contact avec l'océan. Et ce livre se termine par la mer. Merci d'avoir regardé cette vidéo.